Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec votre GoPro, vous pouvez, avec une astuce assez simple, avoir des timelapses filmés en basse luminosité, qui sont jusqu'à 10 fois plus lumineux et de qualité beaucoup plus propre. Je vais vous montrer un exemple de moi dans ma cuisine. C'est un moment où le soleil était déjà couché et où il commençait à faire vraiment sombre. Et même en allumant quelques lumières dans la pièce, on a quand même une scène où la lumière paraît beaucoup trop faible pour pouvoir faire une vidéo avec une GoPro. Et du coup, je vais vous montrer la comparaison du mode timelapse normal et après du mode que j'utilise moi pour cette astuce. Ok, donc ça c'est ma GoPro et ça c'est la scène dans laquelle je veux filmer un petit timelapse. Si vous aussi des fois vous filmez en intérieur, vous devez connaître ce problème. Dès que le soleil se couche, c'est difficile d'avoir un bon éclairage avec les GoPro. Et le réflexe qu'on peut avoir du coup, c'est de se dire, ok pour mon timelapse, je vais allumer toutes les lumières possibles. Comme ça, j'aurai plus d'éclairage et une meilleure qualité et la caméra ne sera pas obligée de pousser les ISO à fond. Mais il y a une autre méthode qui ne requiert pas d'avoir beaucoup de lumière. Donc là par exemple, pour utiliser cette méthode, je vais éteindre la plupart de mes éclairages. Mais au lieu d'utiliser le mode timelapse normal, je vais utiliser le mode timelapse de nuit, nuit en accéléré sur la GoPro. Donc on fait attention que l'éclairage actuel, c'est celui qu'on va utiliser quand on va filmer. Donc on n'éteint pas ou on n'allume pas une lumière pendant ce temps-là. Et on fait un petit test où on attend quelques secondes. On ne va pas avoir un aperçu sur l'écran, ça va être tout noir, mais c'est normal. C'est parce que comme ça fait des pauses longues, il faut le temps que la caméra puisse avoir les images avant de les montrer. Donc pour ça, on attend, on arrête de filmer. Et là maintenant, on va voir notre aperçu. Et là, je peux voir que c'est tellement plus lumineux que même ce que je vois là avec les yeux. Donc ça va suffire pour faire mon timelapse. Maintenant, je vais trouver un endroit où accrocher la GoPro. Et je vais aussi après lancer un autre timelapse, mais avec des réglages basiques, sans le mode nuit en accéléré. Et vous montrer la différence. Ok, du coup, là, je viens de finir le timelapse. Je vais l'arrêter et changer le mode. Donc ce que je vais faire pour comparer, c'est que maintenant, je vais faire un mode timelapse normal. Avec les ISO, pour le coup, beaucoup plus haut que 100. Et je vais même allumer quelques lumières supplémentaires. Ça, c'est sans les lumières. Ça, c'est avec toutes les lumières. On va faire nuit en accéléré, qui va permettre à la caméra de faire des pauses longues. Et c'est ça qui va vous faire gagner de la luminosité dans votre image. Pour les réglages de nuit en accéléré, on va rester en 4K et objectif large. Avec cette combinaison, c'est comme ça que vous aurez la meilleure qualité d'image. Intervalle, moi, je vous recommande d'utiliser automatique. Format vidéo. Obturateur, on va mettre à 2 secondes pour ce genre de scène. Mais si jamais c'est encore trop sombre, vous pouvez augmenter à 5 secondes ou même à plus. Mais déjà, 2 secondes, c'est vraiment pas mal. Et voilà mes réglages ProTune. Donc, comme vous pouvez le voir, ISO minimum et ISO maximum, je suis à 100. Donc la caméra est bloquée à 100 ISO. Et c'est avec ça qu'on aura la qualité d'image la plus propre, parce qu'il n'y aura pas de grain dans l'image. Et pour les réglages du timelapse normal que j'ai réalisé, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, encore une fois, j'étais en 4K, objectif large, intervalle toutes les 2 secondes. Et pour mes réglages ProTune, ici, vous pouvez voir ISO minimum 100, ISO maximum 800. Du coup, je laissais à la caméra la possibilité de monter jusqu'à 800 en ISO. Alors qu'avec le timelapse de nuit, j'étais bloqué à 100. Et donc, d'être à 800 par rapport à 100, ça va beaucoup augmenter le grain qu'il va y avoir dans l'image et faire baisser la qualité. Malgré le fait qu'il y ait des lumières en plus d'allumées et que la caméra puisse aller jusqu'à ISO 800, on se retrouve quand même avec une scène qui est beaucoup plus sombre et qui a beaucoup plus de grains dans l'image. Et ça, ça va beaucoup se voir, notamment en zoomant un petit peu. Ici, je vous mets des exemples zoomés à 300% pour voir la différence de grains. Aussi, ce que vous allez remarquer, c'est que si un personnage bouge dans la scène, comme moi là, je suis en train de bouger, comme c'est des poses longues, ça va faire que le personnage va bouger en flou de filet au lieu de juste bouger de manière saccadée. Et c'est un look aussi qui peut être intéressant, des fois, c'est pas ce qu'on recherche. Mais par contre, ça crée des mouvements de déplacement qui sont beaucoup plus fluides. Donc voilà, je vous ai donné ma technique pour des timelapses de meilleure qualité en intérieur. C'est une astuce que quand je l'ai découvert, je me suis mis à l'utiliser vraiment souvent. J'espère que ça vous a été utile. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !